Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler des rabais et je vais commencer en vous montrant comment trouver le montant d'un rabais. Par exemple, on vous dit qu'un achat est affiché à 56,25$, mais on vous offre 30% de rabais. Quel est le montant du rabais? Il y a plusieurs façons de faire ça, je vais vous en montrer deux. La première, puisque vous cherchez 30% de 56,25$, vous pouvez faire 0,30 x 56,25$. Et vous allez obtenir 16,88$. La deuxième façon, c'est d'utiliser la proportion. Donc, vous savez que 56,25$, ça représente 100% de votre prix initial. Mais vous, ce que vous cherchez à trouver, c'est le 30% de votre prix initial. Vous pouvez utiliser le fait que dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Et vous allez obtenir exactement la même réponse qu'avec la première technique. Maintenant, je vais vous montrer à déterminer le prix avec un rabais en une seule étape. Donc, par exemple, on a une robe qui est affichée à 122,50$, mais le vendeur m'offre un rabais de 25%. Quel est le prix de la robe avec cette réduction? Donc, on ne cherche pas le prix du rabais, on cherche le nouveau prix de la robe une fois le prix réduit. Dans tous les cas, c'est important de comprendre que le prix réduit, ça va être le prix initial, moins 25% du prix initial. Maintenant, on va se questionner sur, OK, bien d'abord, le prix réduit, c'est quel pourcentage de notre prix initial? Bien, en fait, au départ, on payait le prix initial au complet. Donc, on payait 100% du prix initial, mais on a eu une réduction de 25% du prix initial. Donc, ça, ça veut dire que si on était censé payer 100% au départ, mais qu'on nous enlève 25%, ça veut dire que nous, il nous reste seulement 75% du prix à payer. On va utiliser ce principe-là dans les deux manières que je vais vous montrer pour résoudre le problème. Première méthode, c'est de se dire qu'on paye 75% de 122,50. Donc, ça revient à faire 0,75 fois 122,50. Et j'obtiens 91 et 88, qui est un prix qui est plus bas que 122,50. C'est logique parce que j'ai obtenu une réduction. La deuxième façon, c'est d'utiliser la proportion. On sait que 122,50, c'est 100% de notre prix initial. Mais nous, on ne veut pas payer 100% de notre prix initial. On veut seulement payer 75% du prix initial parce qu'on nous donne en rabais 25%. Donc, il nous reste juste 75% à payer. On peut maintenant utiliser le fait que dans les deux ans d'une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Et on obtient exactement la même réponse qu'avec la technique numéro 1. Finalement, je vais vous aider à retrouver le prix initial ou, en d'autres mots, à enlever un rabais qui a été appliqué. Donc, par exemple, j'ai payé une casquette 30 et 18 après avoir reçu un rabais de 15%. Quel était le prix initial? Le prix initial, c'est le prix avant le rabais de 15%. Bien évidemment, ça va être un prix qui va être plus élevé que 30 et 18. Il y a plusieurs façons de faire ça. Je vais vous en montrer deux. Première chose à comprendre, c'est que si tu as obtenu un rabais de 15%, ça veut dire qu'à la place de payer 100% du prix, on t'a enlevé 15%. Donc, toi, ce qui t'est resté à payer, c'est seulement 85% du prix initial. Donc, ce que ça veut dire, c'est que 85% du prix initial, ça correspond à 30 et 18. Puisqu'on ne sait pas le prix initial, c'est combien, je mets x comme variable. 85%, je l'écris en nombre décimal et le du, dans le fond, ça signifie une multiplication. Donc, maintenant, je peux aller diviser chaque côté par 0,85 pour trouver mon prix initial. Et j'obtiens environ 35 et 51 qui est plus élevé que le 30 et 18, c'est normal parce que c'est le prix avant la réduction. Sinon, tu peux utiliser la proportion. Donc, tu peux dire que 30 et 18, ça correspond à 85% du prix initial parce que dans le 30 et 18, tu avais eu une réduction de 15%. Donc, ça veut dire que c'était juste le 85%. Mais toi, ce que tu cherches, c'est de retourner au prix initial au complet. Donc, ce que tu cherches, c'est de retourner au 100%. Donc, maintenant, ce que tu peux faire, c'est utiliser le fait que dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Et j'obtiens exactement la même réponse qu'à l'étape 1.